Cher toi qui regarde cette vidéo, qui suit la chaîne depuis quelques jours, mois, années, ou tout simplement qui la découvre aujourd'hui à travers cette vidéo, je tiens tout simplement à te dire d'abord merci, merci d'être là. On a réalisé plus de 650 vidéos quasiment exclusivement sur la classe préparatoire scientifique, fais des lives et partagez des moments forts que je n'oublierai jamais. Tout est parti de l'envie de pouvoir te renseigner sur Parcoursup et la prépa MPSI, et finalement, après quasiment deux ans, vous êtes maintenant des milliers. J'ai réalisé pendant ma MPSI une vidéo par jour, et j'ai partagé mon année de prépa intégrée également, à différents rythmes durant l'année. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour t'annoncer la fin de quelque chose et le début d'une autre. En effet, après 650 vidéos sur les études supérieures, j'avoue commencer à arriver à cours d'idées. Les plus anciens auront remarqué que cet été, j'ai refait quelques vidéos que j'avais déjà réalisées l'année dernière. Elles ont aidé les nouveaux certes, mais je n'ai pas envie de répéter des histoires, mais d'en raconter de nouvelles. De plus, je sais que certains s'intéressent à ce que je fais comme études, mais je pense arrêter le compte-rendu quotidien des vidéos. Ceux qui sont intéressés par l'IPSA n'auront qu'à regarder celui de la première année en comparaison avec celui de la MPSI, ou les vidéos que je continuerai de faire à l'occasion, mais pour le reste, ils le découvriront par eux-mêmes. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'autre chose que de la prépa, et essayer de nouveaux types de formats. Alors bien sûr, il y aura toujours des vidéos en rapport avec ce domaine, car c'est une chaîne qui le porte dans son nom, mais comme les nombreux tests et projets que j'ai pu lancer en parallèle, j'espère que celui-ci vous plaira. Le projet Phénix n'est pas une fin, mais un renouveau. Cela signe la fin d'une ère de vidéos quantitatives et sans montage, pour venir les remplacer par des vidéos plus structurées et montées, sans obligation de publication quotidienne, mais aussi, pas forcément obligatoirement sur la prépa. Indirectement, ne plus avoir à penser à réaliser une vidéo par jour me préoccupera moins l'esprit. C'est un point positif pour les études qui vont commencer à aborder des chapitres que je ne connais pas encore. Par contre, il est vrai que les ingés sup' est d'un terme pluriel, et que je suis principalement seul à poster des vidéos même si nous sommes deux. C'est pourquoi, il y a des chances peut-être pour que vous connaissiez de nouvelles têtes récurrentes à l'avenir sur cette chaîne. Bien sûr, j'aurais pu effectuer tous ces changements sans vous en parler avant, mais c'est toujours important d'être transparent sur ses pensées et ses ambitions. Je sais aussi que la formation réalisée en collaboration avec Prepeup sur le TIPE en a dérangé certains sur plusieurs aspects, dont celui sur le fait que ce soit payant. Je suis au regret d'annoncer aux détracteurs qu'il y aura d'autres projets payants qui verront le jour, mais c'est comme tout, tu n'es jamais obligé d'acheter car c'est ton droit. Les vidéos sur cette chaîne seront toujours gratuites. Avant de terminer, quel est le futur programme pour la chaîne ? Des live études sub pour continuer de garder le contact avec chacun d'entre vous, des interviews d'élèves en études supérieures, des live jeux vidéo avec des potes le dimanche soir, et des vidéos en tout genre également. Le projet Phoenix est donc une marge de plus vers l'ouverture au monde extérieur, un auditeur plus large que celui de la prépa, car j'en ai envie de me diversifier. Pour terminer, une petite info exclusive pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Vous connaissez peut-être le Toulouse Game Show de novembre, ainsi que l'édition Spring Break d'avril. Le TGA Spring Break s'appelle désormais la Popcom. Vous pourrez y retrouver le 12 et 13 septembre des stars américaines ayant joué dans Le Hobbit, Harry Potter, Doctor Who, mais également les ingés sub seront de la partie pour leur première convention. Donc si jamais vous êtes dans le coin où vous voulez faire le déplacement pour passer voir des comédiens de doublage ou acteurs US, n'hésitez pas à venir à la Popcom le 12 ou 13 septembre et à passer sur notre stand de dédicaces pour tout simplement échanger et passer un moment de convivialité. Attention, en raison de la crise sanitaire actuelle, les places seront limitées à 3000 visiteurs par jour, donc si tu comptes venir, prends ta place le plus tôt possible. La partie émergée de l'iceberg représentée par les vidéos quotidiennes réduit la cadence, mais la partie immergée prépare encore et toujours plus de nouvelles et belles surprises pour cette année scolaire 2020-2021. Alors soyez prêts et soyez au rendez-vous.